Donc aujourd'hui, vous allez assister à une Malte Académie qui va être animée par Antoine, qui va parler essentiellement de Docker. Antoine, je te laisserai te présenter un peu plus à la présentation. Et en fait, pour vous expliquer un peu le contexte, les Malte Académie, c'est quelque chose que nous, chez Malte, on a lancé au début du confinement pour en fait, permettre à nos freelancers, enfin, freelancers inscrits sur Malte, donc pour information, on a une communauté de plus de 180 000 freelancers inscrits sur la plateforme pour permettre aux freelancers de continuer à se former entre pairs et de profiter des petites périodes de creux pour continuer à apprendre. L'idée, c'est d'avoir vraiment des contenus qualitatifs sur plein de sujets variés. Donc aujourd'hui, on est plutôt clairement sur un sujet tech, mais on a aussi des Malte Académie qui vont davantage vous apprendre, par exemple, à vous exprimer en public, à négocier avec vos clients. On a aussi plein de sujets plutôt marketing ou communication, aussi sur les métiers d'images, enfin voilà, on travaille un peu là-dessus. Tous les Malte Académie sont disponibles en replay sur la page YouTube de Malte, donc vous pouvez aller sur le site Malte Académie pour avoir les infos. Voilà, en attendant que tout le monde se connecte, j'embraye aussi pour vous expliquer rapidement Malte. Donc comme je vois, je reconnais certains d'entre vous sont déjà inscrits sur Malte. Malte est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. On a un réseau de plus de 90 000 clients et en fait, l'objectif, c'est de permettre aux clients d'étendre leur réseau, de décrocher des nouvelles missions en profitant d'un paiement rapide et sécurisé et aussi en ayant un profit qui leur permet en fait à chaque recommandation de gagner en visibilité et donc d'obtenir des nouvelles missions. Voilà, pour le fonctionnement de match, on organise aussi de nombreux événements comme les Macs Académie. On espère à la rentrée reprendre un peu les événements physiques en parallèle des Macs Académie qui vont continuer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je reviendrai à la fin si vous avez des questions sur cette partie-là ou si vous êtes freelance et que vous avez des questions là-dessus. Je pense qu'on se mettrai aussi des liens. Je vous laisse donc poser toutes vos questions à Antoine. Vous avez la partie chat ou la partie questions. Donc je te laisse gérer et prendre la main, partager ton écran aussi d'ailleurs. Ok. Et voilà. D'ailleurs, merci Antoine, je ne t'ai pas remercié. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à ce Macs Académie. Et n'hésite pas, je ne suis pas loin si jamais il y a un souci ou quoi. Ok, super. Merci Camille. Bonjour tout le monde. Donc je vais commencer par aussi vous partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir me dire si tout marche bien. Voilà. Est-ce que vous visualisez bien mon écran ? Je vais mettre par exemple sur la présentation là. Ok, super. Je vais vous envoyer un lien qui va être le lien de la présentation. Je vais vous partager mon écran, donc vous n'avez pas forcément besoin. Mais par contre, à certains moments, je vais vous demander de copier-coller du code depuis la présentation. Donc ce lien, il va vous servir à ça en fait. Donc je vais vous envoyer un call to action et je vais copier le lien ici. Et je vais mettre le texte du bouton. Je vais mettre lien de la présentation. Voilà, je vous envoie le lien. Dites-moi si vous le recevez bien. Ok, nickel. Donc là, en fait, au fur et à mesure que je vais avancer dans les slides, vous allez voir, votre présentation, elle va avancer en même temps. Donc, on sera toujours sur la même slide. On sera toujours synchro par rapport à ça. Ok, donc on va pouvoir commencer. Ok, alors c'est parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Docker. C'est une présentation qui va s'adresser à des développeurs web ou en tout cas des gens qui sont initiés à la programmation ou qui ont un minimum de connaissances sur la ligne de commande. Si jamais il y a des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances par rapport à ça, c'est juste que vous pouvez rester, bien sûr. C'est juste qu'il y a des choses qui vont vous échapper. Mais voilà, c'est vraiment une présentation dédiée pour les développeurs. La promesse de cette présentation, c'est que vous ressortiez en ayant compris les clés, les concepts fondamentaux de Docker et que vous soyez capable de construire vos images Docker pour vos applications. Voilà, en tant que développeur, vous développez des applications. On va voir ce qu'est Docker, mais vous pourrez vous en servir dans vos applications. J'essaie de faire un tour du côté du chat. Ok, ça va. Alors, qui je suis ? Donc moi, je suis Antoine Bernier. Je vous ai mis sur cette slide différents liens. Donc vous avez un lien vers mon LinkedIn, vous avez un lien vers mon portfolio Behance. Je vous ai mis aussi mon lien vers mon profil Malte et également un lien vers l'école où je donne des formations, qui s'appelle Ironhack. Je fais un petit focus sur cette école, donc Ironhack, qui propose des bootcamps, notamment en webdev, mais aussi en UX et en data, sur deux formats, sur le format full-time et sur le format part-time. Donc moi, je m'occupe du part-time. Le part-time, c'est deux soirs dans la semaine, plus le samedi, où pendant 24 semaines, on va aborder, on va former en fait des développeurs web from scratch aux technologies web, à savoir HTML, CSS, JavaScript. On est sur une stack full, on est sur une stack JavaScript, donc full stack. Et je vous ai mis un petit lien si vous voulez en savoir plus. Aussi, je vous donne une astuce, c'est si jamais je défile trop vite et que vous voulez revenir en arrière dans les slides, vous pouvez enlever live dans l'URL et comme ça, après, vous pouvez redéfiler à votre convenance dans les slides. Ça va être une présentation qui va être interactive. Je vais essayer de coder en même temps que vous. Pour que vous puissiez utiliser Docker, il va falloir bien sûr que vous installiez Docker. Docker, c'est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger. Je vous ai mis un lien ici. Si vous cliquez, vous allez arriver sur la page de téléchargement de Docker. En fonction de si vous êtes sur Mac ou Windows, vous téléchargez l'installeur et vous lancez l'installation. Je vais vous laisser deux minutes pour initialiser l'installation. Et puis, en attendant que ça finisse de s'installer, on va faire un peu des révisions par rapport à la ligne de commande. Je vous laisse choisir votre OS, lancer l'installeur, faire suivant, 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 et laisser l'installation se faire. Oui, vous pouvez prendre la version stable. Normalement, ça ne doit pas mettre trop longtemps à télécharger si vous avez une connexion correcte. Non, on ne va pas parler d'intégration continue aujourd'hui, mais Docker, c'est vrai que ça permettra notamment, ça sera utilisé dans un environnement d'intégration continue. Aujourd'hui, ça va plutôt être les bases de Docker. Ok, donc je vous laisse terminer l'installation, donc le téléchargement et tout ça. Et en attendant, on va commencer par réviser un peu des commandes de base, donc des commandes bash. Donc, qu'est-ce que Docker déjà ? Donc, pour simplifier, Docker, c'est une technologie de virtualisation. Donc, pour simplifier, c'est un moyen de créer des machines virtuelles. C'est quoi une machine virtuelle ? C'est un programme qui va simuler un ordinateur. Donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir un programme qui simule des ordinateurs ? C'est d'avoir des ordinateurs à moindre coût, en fait. Voilà, d'acheter une machine physique, ça va avoir un coût. Par contre, de lancer un ordinateur virtuel, du coup, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt des machines virtuelles, c'est qu'elles sont gratuites. Et un autre intérêt des machines virtuelles, c'est qu'on va pouvoir exécuter à l'intérieur de ces ordinateurs virtuels des programmes. Donc, ces programmes vont s'exécuter dans un ordinateur virtuel et vont donc être isolés au sein de cet ordinateur virtuel. Donc, c'est pour une problématique qu'on va appeler isolation. Ça répond à une problématique d'isolation. La machine virtuelle permet d'exécuter un programme dans sa propre machine qui est virtuelle et donc on peut lancer autant de machines qu'on veut. Un autre exemple d'intérêt de l'isolation, c'est notamment quand vous hébergez un site web. Quand vous hébergez un site web, vous avez en gros deux solutions. Vous en avez plus que ça aujourd'hui, mais en tout cas, par le passé, vous aviez deux options. C'était soit vous passiez par un serveur dédié, c'est-à-dire une machine entière qui allait être dédiée à votre site web, ou alors vous pouviez passer par un serveur mutualisé. Et dans ce cas-là, c'était une machine qui était mutualisée entre plusieurs sites web. Et le risque d'utiliser un serveur mutualisé, c'est que les sites web sont hébergés sur la même machine. Donc, s'il y a un site web qui se fait pirater, ça peut éventuellement compromettre les autres. Donc, l'intérêt, par exemple, de faire une machine virtuelle pour chaque site, ça va être beaucoup plus sécuritaire. Donc, là, pour commencer, on va regarder, je regarde si vous n'avez pas des questions dans le chat. OK, donc pour commencer, on va revoir quelques commandes. Antoine ? Oui ? Est-ce que tu veux que je te lise les questions quand je les vois dans le chat au fur et à mesure ? Comme ça, tu peux... Ah oui, ouais. OK, je veux bien. C'est ça. Donc, Docker, c'est un logiciel dont on va se servir en ligne de commande. Donc, c'est pour ça que c'est très important, en fait, de connaître la ligne de commande parce que tout ce qu'on va taper, la façon dont on va interagir avec Docker, ça va être de la ligne de commande. Et c'est pour ça qu'on va commencer par revoir quelques commandes de base. Donc, je vais ouvrir un terminal. Voilà. Et on va réviser ensemble quelques commandes. Donc, évidemment, vous connaissez la commande CD qui permet de se déplacer dans un répertoire de votre disque dur. Vous connaissez la commande PWD qui permet de savoir où est-ce qu'on se trouve actuellement dans notre disque dur. Donc là, moi, je vais me mettre, par exemple, je vais faire CD tout court. CD tout court, ça m'emmène dans mon répertoire personnel. Je fais PWD et ça me dit qu'effectivement, je suis bien dans slash user, slash... Moi, je suis sur un Mac. Donc, c'est pour ça que j'ai slash user. Peut-être que si vous êtes sur Linux, vous avez slash home. Sur Windows, ça sera encore autre chose. Voilà. Donc ça, c'est PWD. On a la commande LS qui permet de lister les fichiers et les dossiers du répertoire dans lequel on se trouve. Donc là, je suis dans mon répertoire slash abernier, mon répertoire personnel. Je vois que j'ai tout ça comme fichier à l'intérieur. On va aussi avoir la commande mkdir qui, elle, va permettre de créer un nouveau dossier. Donc si je fais un nouveau dossier que j'appelle Tata, par exemple, et que je refais LS, je vois maintenant mon dossier Tata qui est là. Donc mkdir pour créer un nouveau dossier. Ensuite, on a le pendant pour les fichiers, c'est-à-dire touch qui va nous permettre de créer un fichier. Donc peut-être que je vais faire un fichier qui s'appelle Tata.txt. Donc ça va créer un fichier qui est vide, mais en tout cas, si je refais LS, je le vois, il est là et il existe. Il est vide, par contre. Donc voilà. Donc tout ça, c'est un peu vraiment, vraiment les commandes de base. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans la ligne de commande, c'est la touche tabulation. Donc à côté, au-dessus de caps lock, vous avez la touche tabulation et en quoi elle est intéressante, c'est-à-dire que si, par exemple, je veux me déplacer dans mon disque dur, donc je vais faire CD et par exemple, je sais que je veux aller dans slash users. Donc je vais commencer à taper users, mais je suis fainéant, je n'ai pas envie de le taper jusqu'au bout, je vais pouvoir appuyer sur tab et en fait, tab va auto-compléter ce que j'étais en train d'écrire. Et si je double tab, ça va aussi me donner des solutions potibles. Donc là, je fais CD slash users et j'ai tout ça comme solution. Donc moi, je vais aller dans abernier, j'auto-complète, je double tab, ça me remet tous les dossiers où je peux aller. Je vais par exemple aller dans mon dossier TMP. Et voilà, donc tout ça en utilisant la touche tab. Donc vraiment, c'est aussi une touche très utile dans la ligne de commande et vous devez certainement la connaître déjà. Si vous voulez obtenir de l'aide dans un terminal comme celui-là, vous avez une commande MAN. MAN, par exemple, MAN sur PWD, je voudrais de l'aide sur la commande PWD. Ça va vous ouvrir le manuel de la commande. Et donc, vous pouvez défiler dans ce manuel et lire un peu comment est-ce qu'on est censé utiliser PWD si jamais vous avez un trou de mémoire. Donc MAN, c'est super parce qu'en fait, la documentation est livrée avec le programme. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet, vous avez toujours la documentation à disposition. Antoine, il y a une question d'Adiani qui demande si tu pourras survoler les étapes sur une installation Linux. Non. Non, parce que moi, je suis sur Mac et donc, je ne pourrais pas vous montrer en fait, mais sur Linux, en fait, pour installer Docker, c'est dépendant de votre distribution. Donc si, par exemple, vous êtes sur Ubuntu, très certainement, vous devez faire apt-get install Docker. En fait, voilà, sur Linux, c'est plus compliqué parce que vous avez souvent un gestionnaire de paquets qui est lié à votre distribution et vous devez utiliser ce gestionnaire de paquets pour installer Docker. Voilà, donc quelqu'un a donné le lien pour l'installer sur Ubuntu qui est une distribution Linux et si vous suivez les étapes, ça va vous dire et certainement, ça doit être un apt-get install. Voilà, mais on ne peut pas faire le tour de toutes les distributions Linux parce qu'il y en a trop. Donc, vous avez man pour obtenir de l'aide et vous avez aussi, si je veux de l'aide sur la commande ls, je vais taper ls et moins moins help. Alors, ça n'existe pas sur la commande alt, donc par exemple, sur la commande find, alors ça n'existe pas sur la commande find, sur la commande, on va dire, on va dire la commande, je ne sais pas si elle existe là-dessus, man, voilà, sur la commande man, vous avez un moins moins help, donc ça vous donne, moins moins help, la différence, c'est que c'est une aide plus courte, en fait. Ça vous donne, voilà, c'est moins long en général. l'aide que donne moins moins help, donc c'est commande moins moins help. Ensuite, on va voir une commande qui permet d'imprimer, de retourner le système d'exploitation sur lequel on est. Donc, je vais essayer, donc chez moi, je suis sur un Mac, donc je vais faire uname moins a. Voilà, parce que ça me retourne, ça me retourne que moi, voilà, je suis sur Darwin, ça c'est le nom de mon ordinateur, ça me donne le noyau de mon système d'exploitation, etc., etc. Si vous êtes sur Linux, ça va vous donner autre chose. Si vous êtes sur Windows, ça vous donne autre chose. Donc, uname, voilà, c'est pour savoir, en fait, c'est avoir des informations sur notre système d'exploitation. Ensuite, une commande qu'on va voir, c'est which. Donc, which, ça nous permet de savoir, par exemple, où est rangé le programme LS. Là, quand j'appelle LS, en fait, j'appelle un programme de mon ordinateur et forcément, ce programme, il est rangé quelque part. Donc, which, ça va nous permettre de savoir où. Donc, si je fais which LS, ça me dit dans quel dossier le programme LS est rangé. Donc là, on voit qu'il est dans un dossier à la racine de mon disque dur, slash beam, slash LS. C'est là qu'il est, en fait. je peux même faire un ls-l de justement ce fichier-là et pour avoir des informations détaillées sur ce fichier et on voit effectivement que, par exemple, ce programme pèse 51K. Donc, which, c'est pour ça, c'est pour savoir où un programme est rangé. Ensuite, on va voir une commande qui va nous servir, c4. donc c4, ça sert à quoi ? Ça sert à imprimer le contenu d'un fichier. Donc, par exemple, sur Linux, il y a toujours un fichier qui s'appelle etc host. Donc là, je vais justement essayer d'imprimer le contenu de ce fichier et voir ce qu'il a à l'intérieur. Donc, je fais c4, je peux faire tab pour autocompléter, donc il est bien là. Je fais entrer et voilà. Donc là, ça m'imprime directement son contenu. Donc, vraiment à l'intérieur de etc host, il y a ce texte-là, en fait. c'est un fichier texte et il y a ça qui existe à l'intérieur de ce fichier. Donc, c4, voilà, c'est pour imprimer le contenu d'un fichier. Ensuite, on va voir écho. Écho, ça permet d'imprimer un message. Par exemple, entre quotes, je vais mettre le message que je veux imprimer et ça me retourne justement ce message-là. Donc, c'est très basique. Par contre, l'intérêt de écho, c'est qu'éventuellement, je vais pouvoir dire bonjour comme message et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre une variable d'environnement. Donc, dans votre Linux, vous avez des variables d'environnement. Pour les voir, vous pouvez faire env. et en fait, env, ça vous liste toutes les variables d'environnement disponibles et vous voyez qu'il y a une variable qui s'appelle user et qui vaut mon username à moi. Maintenant, grâce à écho, je vais pouvoir imprimer mon message et à l'intérieur, je vais vouloir imprimer justement ce que vaut user. Donc là, je vais faire bonjour et user va être remplacé par ce qu'il vaut, à savoir normalement habernier. Et donc là, ça me remet bien le message bonjour habernier. Quelque chose d'autre que je veux vous montrer qui est le chevron. Donc, si je fais ce message écho, ce message chevron un fichier helloyou.txt ce que fait le chevron, c'est qu'en fait, ça va ce que écho renvoyait, ça va l'enregistrer dans un nouveau fichier qu'on appelle helloyou.txt. Donc, en fait, ça permet de rediriger la sortie normale vers un fichier. C'est ce qu'on appelle les opérateurs de redirection. Donc là, si j'essaye, voilà, donc là, normalement, il a créé un fichier helloyou.txt avec à l'intérieur le message bonjour à Bernier. Pour le vérifier, je peux utiliser 4 sur mon fichier helloyou.txt et effectivement, je vois qu'à l'intérieur, j'ai bien le message qui a été mis dedans. vous avez une autre redirection possible qui est avec les doubles chevrons. les doubles chevrons, ce que ça va permettre, c'est de rajouter une ligne. Donc, je vais faire ça va bien et ça, je vais l'imprimer, je vais le mettre à la suite de mon fichier helloyou.txt. Donc, ça ne va pas m'écraser tout le fichier avec ça va bien, mais ça va juste rajouter à la fin du fichier une ligne, ça va bien. voilà. Si j'imprime de nouveau le fichier helloyou dans, si j'imprime son contenu, je vois effectivement que maintenant, j'ai une autre ligne à la fin qui est ça va bien. Antoine, est-ce que tu as vu la dernière question qui te dit tu parles de touch, est-ce que c'est spécifique à iOS ? Non, donc toutes les commandes qu'on voit là, en fait, elles sont, c'est des commandes disponibles sur Linux et sur Unix en général. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas sur Linux parce que j'ai un Mac, mais c'est un système Unix. Donc, l'Unix, c'est ce qui regroupe tous les Linux possibles et Mac, en fait, se base sur un système Unix et c'est pour ça qu'entre un Linux et un Mac, on a les mêmes commandes disponibles. Après, sur Windows, c'est différent, ils n'utilisent pas un système Unix, en tout cas pour l'instant. Et en tant que programmeur, si vous êtes sur Windows, vous avez dû installer certainement déjà une machine virtuelle Ubuntu pour avoir un Linux justement à disposition. sur Windows, ce n'est pas disponible de base, mais en général, ce que font les développeurs, c'est qu'ils s'installent en environnement Linux parce que tout le monde, le standard pour les développeurs, malgré tout, c'est d'être sur un système Unix. Et donc, c'est ce que font en général les développeurs sur Windows. Vous avez des programmes que vous pouvez installer qui vont vous mettre à disposition un environnement Linux. On va voir une autre option d'utilisation de 4. C'est par exemple, si je veux rédiger... En fait, 4 peut se comporter comme un éditeur de texte. Si je fais 4, j'écris 4 redirections de journal.txt. Je fais Entrer. En fait, ici, vous voyez que mon prompt, il est passé ici. Et en fait, je peux écrire du texte sur plusieurs lignes. Je peux sauter des lignes et quand j'ai fini, quand j'ai fini d'écrire, je fais CTRL-D. Et CTRL-D, voilà, ça a redonné la main au prompt. Et maintenant, si on regarde ce qu'on a dans journal.txt, on a tout le texte qu'on a écrit à ce moment-là quand on a fait le 4, en fait. Donc, 4, utilisé avec la redirection vers un fichier, ça permet de pouvoir rédiger comme dans un éditeur de texte, plusieurs lignes de texte. Et quand on a terminé, on n'oublie pas d'appuyer sur CTRL-D. Une dernière option avec 4, c'est, regardez, je vais copier-coller tout ça, en fait. Ça, je vais le copier, je vais retourner dans mon terminal, je vais coller et je vais faire entrer. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai créé un nouveau figé qui s'appelle poem.txt et à l'intérieur, grâce à 4, j'ai mis tout ça, en fait. Et vous voyez le end of line, le EOF, en fait, c'est ce qui va délimiter la fin du fichier, en fait. Donc, en gros, ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Et donc, entre les deux, c'est-à-dire là, c'est tout le contenu qui va être redirigé dans poem.txt. Donc, l'intérêt de cette commande, qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, vous pouvez, ça vous permet de donner une commande à copier-coller à vos utilisateurs pour qu'en un copier-coller, ils puissent créer un fichier avec ce texte à l'intérieur. Si vous le faites, si vous copier-collez ça dans votre terminal, on va avoir le même fichier, vous et moi, en fait, qui va contenir ce texte-là. Je vais vous montrer aussi des petits tricks des rapports-ci-claviers, en fait. Donc, si j'écris une commande, par exemple, j'écris ls users un dernier slash tmp, donc j'écris une commande qui est assez longue et en fait, là, je voudrais revenir au tout début de ma ligne, en fait. Donc, évidemment, je peux me déplacer avec mon curseur de 1 en 1, mais c'est assez long, en fait. Donc, il y a un rapport-ci-clavier pour revenir au début, c'est contrôle A. contrôle A, ça vous remène votre curseur en début de ligne. Et il y a le pendant, c'est contrôle E qui, du coup, vous remmène à la fin. Vous avez un autre rapport-ci-clavier qui va être pour effacer, donc là, je me mets par exemple là, je voudrais effacer de là où je suis jusqu'au début. Et donc, ça, c'est contrôle U. Donc, contrôle U, voilà, c'est pour effacer depuis le curseur jusqu'au début de la ligne. Donc ça, ça sert, des fois, quand on veut réexploiter une fin de ligne, mais pas le début, on se positionne avec le curseur, on fait contrôle U, et voilà. Et enfin, si on veut, il y a une commande, un raccourci qui est très important, c'est contrôle C, c'est pour stopper le programme. Et même, ce qu'on était en train d'écrire, là, j'étais en train d'écrire une commande, je fais contrôle C, ça annule, ça arrête, et ça me redonne un nouveau prompt, une nouvelle ligne où je peux réécrire quelque chose. Si j'ai démarré un programme, on va voir tout à l'heure, on pourra faire contrôle C pour le stopper. Donc, contrôle C est vraiment fondamental, plus que les autres encore. Vous avez une commande qui s'appelle history. History, en fait, si je scrolle, vous voyez que ça me redonne toutes les commandes que j'ai tapées, en fait. On revoit toutes les commandes que j'ai tapées, là, au cours de ce webinar. elles sont numérotées, là. Donc là, c'est la 593e commande que j'ai tapée. Voilà, donc on a history qui nous dresse la liste de toutes les commandes. Et aussi, si je fais flèche du haut, je peux remonter dans mon historique 1 à 1, en fait. Donc, flèche du haut, ça me permet de remonter dans toutes les commandes que j'ai déjà tapées. Et flèche du bas de redescendre. Donc ça, c'est très pratique parce que, au lieu, par exemple, si on veut retaper la même commande que tout à l'heure, on a juste à faire flèche du haut. Et voilà. Et si on sait qu'on a déjà tapé une commande, mais elle est très loin dans notre historique, on va pouvoir la rechercher avec Ctrl-R. Ctrl-R, ça nous permet dans notre historique de commande d'en rechercher une. Donc, je fais Ctrl-R et je tape, par exemple, find, voilà, ça m'a retrouvé une commande que j'ai tapée qui contenait find. et ça me permet du coup, très facilement de la réexécuter. Je peux faire Ctrl-R, par exemple, je cherche une commande où j'ai tapé ls, si ce n'est pas la bonne, je peux réappuyer sur Ctrl-R et ça va remonter plus loin dans ce cas-là. Jusqu'à ce que je trouve la bonne ou jusqu'à ce qu'il n'y en ait pas et dans ce cas-là, moi, c'est qu'il ne l'a pas trouvée et que je dois la retaper moi-même. Voilà, donc Ctrl-R, super pratique pour retrouver une commande qu'on a déjà tapée. Vous avez beaucoup d'autres commandes qu'on ne va pas tout détailler aujourd'hui. Je voulais juste qu'on revoie celle-ci ensemble parce qu'on va s'en resservir sur la suite. Vous avez des commandes pour déterminer les droits sur les fichiers, vous avez des commandes pour rechercher quelque chose dans des fichiers, etc. Vous devez, même en tant que développeur, en connaître déjà pas mal. Vous avez une commande qui s'appelle exit et qui vous permet de sortir du terminal. Donc, si je le fais, là, je ne vais plus avoir de terminal. Je peux essayer. Non, je ne vais pas essayer, ça va me sortir. Mais voilà, ça vous permet de sortir du terminal. Et donc, normalement, vous devez avoir Docker installé. Votre installation, maintenant, je pense que vous avez tous dû à peu près réussir l'installation, la compléter. est-ce que c'est OK pour vous ? Je vous laisse me répondre par chat si c'est OK que je vois à peu près comment ça soit bon pour la majorité. OK. Yes, ça a l'air bon. Alors, justement, une fois que vous avez installé Docker, vous allez pouvoir vérifier que votre installation s'est bien passée. Donc, vous ouvrez un terminal, vous réouvrez un nouveau terminal, par exemple, pour être sûr, et vous faites Docker moins moins version. Donc, on a dit qu'en fait, Docker, c'était un outil en ligne de commande. Donc, justement, on va lancer la commande Docker moins moins version. Et si tout s'est bien passé, si votre installation, elle est correcte, ça doit vous donner le numéro de version de votre Docker que vous venez d'installer. Donc, moi, ici, chez moi, j'ai la version 19.03 qui doit être une des dernières, peu importe. C'est très stable, Docker. OK. Donc, maintenant qu'on a vérifié qu'on a tous bien Docker installé, on va pouvoir commencer à apprendre à s'en servir. Donc, dans Docker, il y a un concept fondamental, c'est les images. Docker, ce que ça va permettre, c'est de créer des images. C'est quoi une image ? Là, en fait, je fais l'analogie avec les CD-ROM. Je ne sais pas si vous vous souvenez si vous êtes de la même génération que moi, mais moi, quand j'étais petit, on avait Ankarta comme encyclopédie et c'était l'époque des CD-ROM. Donc, on prenait le CD-ROM d'Ankarta, je le mettais dans le lecteur de l'ordinateur et ça me lançait le programme Ankarta. Donc, finalement, une image, c'est un peu ça, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va être contenu à l'intérieur. Donc, ça ne va pas être des CD, bien sûr, mais c'est un peu le même concept. c'est dans une image, il y a un programme. Voilà, Ankarta, l'ancêtre de Wikipédia, c'était une petite révolution à l'époque. Et comment est-ce qu'on va créer ces images ? Justement, on va les créer grâce à Docker et grâce à la commande Docker Build. Donc, Docker Build, ça va être un peu, si on suit l'analogie notre graveur de CD. C'est avec lui, c'est avec cette commande qu'on va pouvoir fabriquer des CD-ROM, en fait. Donc, des images. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on s'en sert de la commande Docker Build. Et donc, pour fabriquer ces images à l'aide de cette commande Docker Build, on va avoir besoin de spécifier des instructions pour réaliser ce CD-ROM, pour réaliser cette image. Et donc, ces instructions, on va les mettre dans un fichier qu'on appelle le Docker File. Il va toujours s'appeler comme ça. Par défaut, en tout cas, il s'appellera Docker File. Il contiendra des instructions. Donc, on va voir tout à l'heure le propos de ces instructions. Et c'est ce fichier qui va permettre du coup à Docker Build de construire son image. une fois qu'on va avoir fabriqué une image, elle va être disponible en local. En fait, elle va rester disponible. Donc, c'est un peu comme si une fois qu'on a Docker Build, on va pouvoir lister nos images déjà buildées grâce à la commande Docker Images. Et ça, ça va nous sortir toutes les images qu'on a construites. Donc, c'est un peu comme si on suit l'analogie du CD, on a gravé des CD, Docker Images. C'est un peu notre étagère sur laquelle on a tous nos CD qu'on a gravés. Et enfin, on a gravé des images. Il y a un programme dessus, sur cette image. Donc, on va vouloir le lancer, ce programme. Et grâce à quoi on va pouvoir lancer une image ? Grâce à Docker Run. Docker Run, ça va lire en notre image et ça va exécuter le programme. Et en fait, l'exécution de ce programme, ce programme qui va se lancer, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon Docker un container. Donc, une image lancée, ça produit un container. Donc, dans ce container, vous pouvez imaginer qu'il y a votre programme qui tourne. Donc, il y a Encarta qui est en train de tourner. Ce n'est pas Encarta, nous, on va faire d'autres choses. Mais voilà. lancer une image, c'est produire un container dans lequel s'exécute notre programme. Donc, on a une étagère, voilà, on a vu, on a la liste de nos images déjà buildées. Donc, ces images, elles sont pour nous, mais peut-être qu'on va vouloir à un moment donné les mettre à disposition du monde entier. Peut-être qu'on a fait une image, elle est tellement bien qu'on voudrait la partager avec le reste du monde. Et donc, Docker nous fournit ce qu'ils appellent un Docker registry, c'est-à-dire un endroit, un espèce de store sur lequel on peut mettre nos images qu'on a construites en local. On peut les envoyer sur un store qui s'appelle le Docker registry. Et c'est ce que font la plupart des éditeurs de logiciels open source aujourd'hui. Par exemple, voilà, Node.js ou MongoDB ou même Red Hat, la distribution Linux ou Ubuntu, la distribution Ubuntu, par exemple, elle publie une image de Ubuntu sur le Docker registry. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que du coup, ça permet aux développeurs de très facilement les récupérer en fait. Ce store, il est en ligne et donc n'importe qui qui a une connexion Internet peut télécharger les images qui ont été mises sur ce store. Comment est-ce qu'on va télécharger ? Déjà, comment est-ce qu'on va envoyer une image sur le registry ? On va se loguer avec Docker. Donc derrière Docker, si vous allez sur le site, vous pouvez vous créer un compte et dans ce cas-là, vous pouvez en ligne de commande vous Docker login avec le compte que vous aurez créé sur le site Docker. Et ensuite, vous allez pouvoir pousser l'image que vous avez construite en local. Et dans ce cas-là, ça va la mettre à disposition sur le registri. Une fois que vous avez mis votre image à disposition, les autres personnes vont pouvoir la récupérer en faisant un Docker Pool. Par exemple, là, je prends l'image que Node.js a mise à disposition et je la télécharge sur mon ordi. C'est un peu... Ils ont repris en fait les mêmes mots que pour Git. Vous avez Git Push et Git Pool, par exemple. Donc ils ont repris cette terminologie. Et donc voilà, sur le hub Docker, finalement, il y a énormément de logiciels ou de open source qui sont déjà présents. Et le hub Docker ou le registri Docker, c'est finalement ce qui va fournir la plupart des clouds actuels. en fait. Tous les clouds, que ce soit Amazon ou Azure ou Google Cloud, finalement, ils sont reliés à Internet. Donc ils sont capables aussi de prendre des images et donc des logiciels depuis ce registri Docker. OK. Donc tout ça, c'était un peu pour les concepts fondamentaux de Docker. Donc voilà, construire des images, lancer, exécuter des images et que ça devient un container et également pouvoir mettre à disposition nos images dans un registri et télécharger des images depuis le registri. Donc on va essayer tout ça. Et donc la première chose qu'on va essayer, c'est de... Donc je vais me mettre dans mon terminal et je vais écrire Docker run node moins mon person. Je vais faire entrer et on va expliquer après. Donc là, il me dit je ne trouve pas d'image qui s'appelle node localement donc il la télécharge depuis le registri. Donc là, finalement, il est en train de télécharger l'image node que l'entreprise Node.js a mis à un moment donné sur le cloud, sur le registri. Moi, en fait, ce que je lui ai demandé là, c'est de me donner la version de node en fait en exécutant l'image node. Donc là, pour l'instant, comme il ne l'avait pas déjà téléchargée, il la télécharge dans un premier temps. Donc voilà, on voit, ça pèse à peu près, ça pèse un peu, ça pèse 250 mégas, 300 mégas, on dirait. Il faut avoir une bonne connexion pour télécharger des images depuis le registri, à moins que l'image soit toute petite, mais en général, elle pèse toujours quelques dizaines de mégas au minimum. Donc voilà, il faut attendre. L'avantage, c'est qu'on va avoir à le faire qu'une seule fois. Une fois qu'il l'aura téléchargée, si je relance cette commande-là, il ne va bien sûr pas la re-télécharger. Donc c'est surtout lent la première fois qu'on va le faire. Donc voilà, on attend que le téléchargement se termine. Si vous avez des questions, en attendant, je peux y répondre. Ok, moi, je n'ai plus que 25 mégas à télécharger. Ah non, c'est reparti. Alors, si vous voulez, je vais répondre à vos questions en attendant. Ouais, c'est lourd par un Node.js, en fait. Ah oui, on va regarder ça, si vous voulez. On va aller sur le Hub, justement, donc le Hub Docker. Donc l'adresse, c'est hub.docker.com. Donc, Docker vous met à disposition un site sur lequel vous pouvez rechercher parmi les images disponibles, en fait. Bien sûr, il faut avoir un compte. Hub Docker. moi, j'ai déjà créé mon compte. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. C'est open source, un Docker. Mais par contre, voilà, il demande qu'on se crée des comptes. C'est une technologie open source. Et donc, donc là, je suis sur le Hub Docker et dans le moteur de recherche, je vais pouvoir rechercher, par exemple, Node. Et ici, voilà, verified content, je vois que j'ai une image qui s'appelle Node. Et on voit que c'est l'image officielle de Node.js. Donc, on va voir différentes informations. Voilà, par qui elle est maintenue. On va aussi voir, peut-être, le repository Git. Et en fait, ce que vous voyez ici, déjà, c'est qu'elle existe dans beaucoup de versions, en fait. À chaque fois que Node publie une version, il va également publier l'image correspondante. Donc, on peut regarder d'autres images. Par exemple, si je veux MongoDB, par exemple, qui est un logiciel de base de données, est-ce qu'il publie bien une image Docker ? Oui. Voilà. MongoDB publie également sa base de données sous forme d'une image Docker. Ça y est. Moi, j'ai enfin terminé le téléchargement. Donc, on a exécuté initialement la commande docker run node-version. Ce que ça a fait, c'est que ça a recherché si localement, j'avais déjà l'image Node. Je ne l'avais pas parce que j'étais sur une nouvelle installation. Et donc, ça l'a téléchargé dans un premier temps. Et une fois que ça a été téléchargé, il a exécuté la commande node-version. Et ça m'a donné du coup, la version 14.4.0. Ce qui correspond finalement à la dernière version de Node publiée par Node. Si on regarde ici, si je retourne sur l'image de Node, la 14.4, c'est bien la dernière qu'ils ont publiée. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que quand on fait docker run, on spécifie l'image que l'on veut runner, justement. et que si jamais... Et que là, en fait, on peut spécifier une image qui n'est pas forcément sur notre machine mais qui va être sur le registri. Et donc, ça va automatiquement la télécharger avant d'exécuter la commande node-version. Et donc, le numéro de version qui ressort, 14.4, c'est la version de Node de l'image. Ce n'est pas la version de Node de ma machine. C'est vraiment celle de la machine virtuelle qui a été téléchargée et exécutée par la commande docker run, en fait. Donc vraiment, cette commande, elle est puissante parce qu'elle permet d'exécuter une machine virtuelle qu'on télécharge depuis le registri et on lui donne la commande qu'on veut exécuter dans cette machine virtuelle. Donc là, vraiment, j'insiste, mais ce n'est pas le numéro de version de mon node local, c'est vraiment celui de la machine virtuelle qui vient d'être téléchargée. Voilà, donc là, on a exécuté docker run. On l'a exécuté, on n'a pas spécifié le numéro de la version dont on voulait disposer. Donc par défaut, ça a pris la dernière version, en fait. Mais on va pouvoir aussi spécifier quelle version on veut télécharger. Et notamment, eh bien là, on va télécharger une version qui est plus légère, en fait. Parce que là, on vient de voir que la version de base de Node, elle est assez lourde. Mais en fait, Node, il publie aussi des versions allégées, on va dire, de Node. Et c'est ce qu'on appelle les versions Alpine. Alpine, c'est une distribution Linux, mais qui est très légère, en fait. Donc, je vais par exemple pouvoir installer la version 10 Alpine. Donc en fait, ça me dit, je veux Node dans la version 10 sous la distribution Alpine, en fait. Je vais exécuter la même chose. Sauf que là, du coup, ça devrait être beaucoup plus light. Ça ne devrait pas me télécharger 250 mégas. Vous voyez, ça va être beaucoup plus léger. On voit que ça va peser à peu près que 30 mégas, en fait. Enfant, tu as quelques questions ? Cédric qui demande si la VM tourne, là. Non, non, non. En fait, elle a tourné pour nous donner le numéro de version et après, elle ne tourne plus. C'est peut-être en décalé. Et Teddy qui demande, Docker télécharge automatiquement et uniquement des versions stables ? par défaut, il télécharge la dernière. Si on ne spécifie pas ici de numéro avec les deux points comme on vient de faire ici, par défaut, il télécharge la dernière. En fait, par défaut, c'est deux points latest. En fait, il y a un espèce de version placeholder qui s'appelle latest. Et si on ne spécifie pas, c'est justement le deux points latest qui va être téléchargé. Donc par défaut, il télécharge la dernière et ici, on vient de voir la syntaxe pour spécifier justement la version que l'on veut et elles sont toutes listées ici, les versions. Parmi les tags, en fait, les tags, c'est aussi, c'est ça, en fait, ça, c'est un tag. Le deux points dysalpine, c'est un tag et ça correspond à une version dans une distribution particulière de Linux. Donc ici, voilà, vous voyez que ça a été très rapide à télécharger, enfin, beaucoup plus rapide que tout à l'heure et le numéro de version retournée, cette fois-ci, c'est 10.21. Donc là, ça nous a téléchargé la dernière version 10 de Node. On aurait pu, peut-être, spécifier 10.20.1 si on savait qu'elle existait. On peut, il faut regarder, en fait, ce qui est disponible parmi les choses ici, en fait. Voilà, parmi la version 10, il y a toutes ces variantes qui sont disponibles, en fait. Et donc ici, on obtient bien un numéro de version qui est différent. Donc, je vais exécuter une autre commande. donc je vais faire docker run Node moins moins help. Donc là, normalement, comme on a déjà téléchargé Node tout à l'heure, il ne va pas le refaire. Donc là, effectivement, il n'a pas re-téléchargé Node. Il m'a affiché l'aide de Node, mais pas de, mais du Node de la machine virtuelle, en fait. Donc, on voit, voilà, ça, c'est l'aide de Node version 14, en fait. Et notamment, je voulais vous montrer une option, donc c'est l'option moins P. Donc, dans Node, ça, ce n'est pas lié à Docker, mais dans Node, il y a une option moins P qui permet de faire quoi ? Si j'essaye dans mon Node local, j'ai un Node d'installé, moi, par exemple, si je regarde en local, ma version, c'est la 12, 13. Si j'essaye l'option moins P, l'option moins P, ce qu'elle permet, c'est, en JavaScript, voilà, je voudrais connaître la valeur de mat.py. Donc, en fait, normalement, je ferais console.log de mat.py pour que ça me l'affiche en console. Ça, c'est l'option moins E qui permet d'exécuter du code JavaScript. Donc là, j'exécute l'instruction JavaScript console.log et en me servant de Node. Donc, j'essaye ça, ça me renvoie 3,14 et quelques. Maintenant, l'option moins P, ce qu'elle me permet, c'est de, en fait, un peu implicitement faire un console.log. Donc là, en fait, moins P, ça dit, fais un console.log de cette expression-là. Et donc, si j'essaye, ça me renvoie bien la même chose. Donc, node moins P, ça va nous servir de console.logger quelque chose, en fait. On va s'en resservir après. Par exemple, voilà, je vais vouloir exécuter, je vais vouloir connaître la valeur de mat.py, mais à travers, en passant par l'image virtuelle. Donc, je vais faire un docker run node, je vais exécuter mon image node et je vais pouvoir lui passer des options. node moins P, mat.py. Et donc là, c'est pas mon node local qui va me le retourner. C'est le node de la machine virtuelle qui a été téléchargée tout à l'heure, celle qui pesait 300 mégas, là. Node 14, en fait. donc ça, c'est très puissant, en fait, parce que, donc, déjà, vous avez le docker run node qui va vous exécuter l'image, mais en fait, vous pouvez passer des options à votre commande, en fait. Et là, on voit, on a utilisé l'option moins P. et en fait, il y a pire, c'est-à-dire qu'on sait que derrière l'image node, il y a une distribution Linux. Et donc, on va pouvoir spécifier une autre commande. Par défaut, en fait, quand on docker run node, ça exécute la commande node. En fait, c'est logique. C'est un peu celle qu'on veut exécuter par défaut. Mais on va aussi pouvoir changer la commande. Et là, je vais pouvoir exécuter une autre commande que node à travers la machine virtuelle et par exemple, uname. On l'a vu tout à l'heure, uname sur notre machine. Mais là, on va le faire en passant par la machine virtuelle. Donc, on va faire docker run node. On va spécifier la commande parce que ce n'est pas node qu'on veut exécuter. Cette fois, c'est uname moins A pour avoir plus de détails. Et là, vous voyez que ça me ressort Linux, en fait. Donc, c'est vraiment la preuve que ici, on passe par la machine virtuelle parce que moi, je n'ai pas Linux. Moi, j'ai Darwin, on l'a vu tout à l'heure. Donc, voilà. docker run, par défaut, ça exécute la commande qui a été définie par défaut. Ici, c'était node, en fait. Mais vous allez aussi pouvoir exécuter d'autres commandes, n'importe quelle commande de la distribution de la machine virtuelle, en fait. par exemple, on peut essayer autre chose. On va faire un docker run node. Donc là, on veut exécuter la machine virtuelle node. Et la commande qu'on voudrait taper, c'est dans la machine virtuelle, on voudrait exécuter npx. Donc, npx, vous connaissez si vous êtes développeur de node. c'est en fait un gestionnaire de paquets node. Donc, on voudrait installer le paquet ko-c. Si je vous le montre, ce paquet, on va aller dans, par exemple, le registri npjs. Ça, c'est le registri de paquets node. Et on va rechercher un paquet, un paquet javascript qui s'appelle ko-c. Enfin, il y a une question de Thomas qui demande si on peut faire un docker run node node tirez tirez version. Oui, du coup, on pourrait éventuellement, ça serait bizarre, mais on pourrait le faire. On pourrait faire docker run node, spécifier n'importe quelle commande, donc a priori node, et faire moins moins version. Mais ici, ce n'est pas nécessaire puisque node, c'est la commande par défaut, donc même pas besoin de la taper. Mais c'est vrai, tu as raison en soi. En soi, c'est le principe. ça répond à ta question ? Thomas, oui. Donc, npx, c'est une façon d'installer un paquet javascript et de l'exécuter. Donc ici, on voit, on a le paquet ko-c, qui va faire quoi ? Il va nous imprimer un message avec une vache. Donc ça, on va l'exécuter à travers la machine virtuel node. On va faire docker run node. on va spécifier la commande npx pour qu'il télécharge le paquet ko-c. npx ko-c. Et on va lui passer un message, par exemple, mais... Donc là, c'est pareil, il lance la machine virtuelle et il va exécuter la commande à l'intérieur npx ko-c. Et voilà, on se retrouve avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que cette commande, elle a été exécutée dans la machine virtuelle, pas du tout sur ma machine à moi. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation. C'était un peu une démo de comment est-ce qu'on utilise la commande blocker run node et comment on peut même lui spécifier n'importe quelle commande au-delà de la commande node qui est la commande par défaut. Ouais, donc d'aviani, on va... ça, on va le voir plus en détail après. Donc on va continuer, on va y venir. Donc, OK. Donc là, on exécute l'image node qui a été fournie par node, mais maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est construire nous-mêmes nos propres images. Donc on va essayer de construire une première image. Donc ça, vous pouvez le faire en même temps que moi. Je vais tout effacer. On va déjà créer un dossier. Donc je vais faire m4dir moins p si jamais 1. Donc je vais créer un dossier dans tmp. En fait, je vais créer un dossier qui s'appelle tmp. Dans mon répertoire utilisateur, c'est pour ça qu'il y a mis tilde. Tilde, en fait, c'est pour le... Ça désigne mon répertoire utilisateur, c'est-à-dire slash user slash habernier. Donc je veux créer ce dossier tmp. Si jamais il n'existe pas. En fait, moins p, ça veut dire que si jamais il n'existe pas, tu le crées. Donc je le crée et ensuite, je veux aller dedans. Donc voilà, ça c'est un raccourci pour aller dans tmp. Donc je fais pwd, donc je suis bien dedans. Je vais faire ls. Donc j'ai déjà des choses à l'intérieur, donc je vais... Pour l'exemple, je vais tout effacer comme ça, je vais faire sûr. voilà, je vive mon dossier tmp. Je refais un ls. Voilà, il n'y a plus rien à l'intérieur. WVD, je suis bien dedans. Ensuite, je vais... Regardez, je vais me resservir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, avec EOF, ce qui va me permettre de copier-coller. Je vais copier cette instruction-là, je vais la coller dans mon terminal et je vais faire entrer. Donc ce que ça a fait, c'est que ça a créé un fichier Dockerfile. Je peux aller voir dans TMP, j'ai un dossier Dockerfile maintenant, avec ce contenu à l'intérieur de lui, en fait. Si je l'ouvre, par exemple, dans VS Code, je vais ouvrir ce fichier pour voir ce qu'il est à l'intérieur. Effectivement, il a bien ce contenu-là, donc on va expliquer tout ça après. Voilà, donc j'ai créé mon Dockerfile avec cette instruction-là. Maintenant que mon Dockerfile existe, je vais vouloir lancer le build. Donc je vais faire Dockerbuild. En fait, on dit où se trouve le Dockerfile. Point, ça veut dire le répertoire courant. Donc c'est dans le répertoire courant que se trouve le dossier Dockerfile qu'on vient de créer. Donc build à partir de ce Dockerfile. Donc on lance, ah, j'ai oublié un truc. Donc on va builder, mais on va donner un nom à l'image. On va appeler cette image Nayan4. On va créer une image qu'on appelle Nayan4 grâce à l'option moins T. Et on dit à partir de quel Dockerfile ? Donc à partir du Dockerfile du dossier courant. Je relance mon build. Et donc là, vous voyez qu'il est en train de lire les instructions du Dockerfile. par exemple le From Ubuntu 1804. Donc là, ce que ça dit, a priori, c'est qu'en fait, il se base sur la distribution Ubuntu 18. C'est pour ça qu'il est en train de la télécharger. Il est en train de la télécharger d'où ? Il est en train de la télécharger depuis le store, depuis le registre, depuis le Dockerhub. en fait. Donc voilà, on attend qu'il télécharge tout. Normalement, celle-là, ça ne va pas être trop long parce que ce n'est pas trop lourd. Et voilà. Donc là, c'est buildé. Il nous dit successfully built. Comment est-ce que je vais vérifier que ça a marché ? Je vais faire Docker Images. Je vais regarder dans ma bibliothèque si j'ai bien le CD qui est là et que j'ai appelé Nyan Cat. Donc je vais faire Docker Images. Ça va lister les images que j'ai en local et je vois qu'effectivement, j'ai bien une image qui s'appelle Nyan Cat qui a été créée il y a 19 secondes. Donc là, on voit le Docker Images en action. Ça y est, on a construit notre première image qu'on a baptisé du nom de Nyan Cat. Maintenant, on va la démarrer. Donc on va refaire Docker Run. Je vais démarrer quoi ? Je vais démarrer Nyan Cat. Là, je vais juste rajouter une petite option qui est moins it. Je vais vous expliquer après. Donc là, je lance mon image Nyan Cat et là, vous voyez, j'ai un chat qui court dans mon terminal. est-ce que vous avez pu le faire de votre côté ? Ok, maintenant, on va expliquer un petit peu ce que notre Docker File faisait. Donc, d'abord, il a téléchargé Ubuntu dans sa version 18. puis, il a installé un paquet. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les distributions Linux, elles sont fournies avec un gestionnaire de paquet. Sur Ubuntu, c'est apt-get. Donc, grâce au gestionnaire de paquet de Ubuntu, il a installé le paquet Nyan Cat. Et enfin, la commande, c'est celle qui s'exécute quand je Docker Run, à savoir, du coup, c'est le programme Nyan Cat que j'ai installé juste avant que je veux lancer. Donc, finalement, quand je Docker Run Nyan Cat, c'est cette commande que j'exécute au travers d'une image virtuelle sur laquelle j'ai installé Ubuntu avec un paquet qui s'appelle Nyan Cat. Et, donc, ce chat qui s'exécute dans mon terminal, moi, je ne l'ai pas d'installer Nyan Cat sur ma machine. Moi, Nyan Cat, ce programme sur mon Mac, je ne l'ai pas du tout installé. Je l'ai installé dans la machine virtuelle. Et là, c'est la machine virtuelle qui s'exécute sous nos yeux. Je vais ouvrir un deuxième onglet. Je ne vais pas fermer le chat qui tourne, qui court. Je vais ouvrir un deuxième onglet. Dans mon premier onglet, il y a toujours mon chat qui court. Je vais vous montrer une commande qui permet de lister les containers en cours d'exécution. Donc, je vais faire Docker PS. Docker PS, elle liste les choses qui ont été Docker René, en fait. Donc, les containers qui sont en cours d'exécution. Et là, vous voyez qu'il y a l'image Nyan Cat. Le container créé, vous voyez qu'il a un numéro, en fait. À partir de l'image Nyan Cat, il a créé un container et ce container porte un numéro, donc il a un ID. Donc, dans ce container qui tourne, on sait qu'on a une machine virtuelle entière. Et donc, je vais pouvoir, elle tourne toujours là. Je vais pouvoir exécuter une commande dans ce container. Donc, je vais reprendre le numéro du container dans lequel je voudrais exécuter une commande et je vais lui dire, par exemple, une line. Et ça me ressort bien Linux. Donc, dans ce container, j'ai exécuté une commande puisque mon container, il est bien en train de tourner. Je peux, en même temps, exécuter une autre commande où je viens imprimer le nom de la distribution. Et du coup, nous avons en local uniquement le fichier qui permet d'exécuter le container. Non, 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 Le container, il se trouve véritablement sur ta machine. Donc, ça a téléchargé l'image sur ta machine et quand on Docker run, ça lance un container mais en local. Ça ne tourne pas sur les serveurs de Docker, ça tourne vraiment sur notre machine à nous. Mais dans la machine virtuelle. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'avait pas Nayan 4 d'installer. Moi, sur mon Mac, je n'ai pas Nayan 4 d'installer. j'ai un container qui tourne dans lequel s'exécute Nayan 4. Donc, un container, c'est une instance de l'image. On a lancé, on avait un CD, on l'a mis dans un lecteur, ça a lancé le programme. Et donc, un container, c'est une instance de ce programme qui tourne. Avec un CD, on pourrait lancer le programme plusieurs fois. Et donc, on aurait autant de containers que de programmes lancés avec notre image. Le container, c'est vraiment une instance. On pourrait lancer plusieurs instances avec cette même image. Donc, dans cette instance qui tourne, j'ai maintenant en plus exécuté une commande avec la commande DockerExec. je peux même par exemple lister, il y a une commande qui s'appelle top dans Linux qui permet de lister les processus en cours. Donc là, je vais utiliser exec sur mon container qui tourne encore. Donc, sur ce container-là, je reprends son numéro, je veux exécuter la commande top. Et juste parce que c'est une commande qui nécessite un rafraîchissement permanent, il faut que je mette le moins vité, comme le chat tout à l'heure. le chat, on a mis moins vité parce qu'en fait, on voit que le terminal, il est en continu. Donc là, c'est pareil, on va vouloir l'avoir en continu, donc on met moins vité. Et là, on demande de lister les processus en cours dans ce container et on voit qu'effectivement, on a le programme NIN4 qui tourne et qui utilise 2% du CPU de la machine virtuelle. Donc là, on est en temps réel dans notre machine virtuelle, on voit les processus de notre machine virtuelle. C'est pour ça que je vous ai mis le petit on R. On est vraiment en direct de la machine virtuelle et on liste ces processus. Donc là, on a un container qui tourne. Il est là. On va pouvoir... Donc là, je fais CTRL-C déjà pour me redonner la main. CTRL-L, je passe tout. on va pouvoir killer ce container et on va du coup utiliser docker kill et le numéro du container qu'on veut killer. Donc là, je voudrais killer le container qui est de ce numéro-là. Je fais entrer et si je retourne dans mon agré numéro 1, ça y est, mon chat ne court plus. Donc, grâce à cette commande, j'ai bien réussi à stopper le container. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu faire CTRL-C à ce niveau-là, en fait, dans le terminal numéro 1. Mais là, je l'ai fait à partir d'un deuxième terminal. Donc, docker kill, c'est pour tuer du coup un container. Donc, on a construit une image qui s'appelle Nyan Cat. On l'a lancée, on a vu que ça a créé un chat qui court. mais en fait, on va aussi pouvoir rentrer à l'intérieur de la machine dans un terminal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire docker run moins it Nyan Cat. Moins it, c'est parce qu'on va avoir besoin d'un terminal. Et en commande par défaut, donc la commande par défaut, c'est Nyan Cat. Mais là, du coup, au lieu d'exécuter Nyan Cat, je vais exécuter un shell. En fait, voilà, donc je fais ça. Et vous voyez qu'en fait, là, ça me change mon prompt. Maintenant, j'ai dièse. Et donc là, en fait, je suis dans la machine virtuelle Nyan Cat. J'ai lancé un container. Ça a lancé un container de faire docker run. Et ça a exécuté le programme shell de la machine virtuelle. Donc en fait, je suis dans un shell dans la machine virtuelle. La preuve, c'est que si je fais un un name, je suis sur Linux. Alors qu'en fait, évidemment, je suis sur Mac, moi. Donc effectivement, maintenant qu'on est dedans, peut-être on peut lancer Nyan Cat. Parce qu'on sait qu'il est installé de ce programme. Là, on est sur Linux. On a apt-get install. On est vraiment sur une machine Linux. On est rentré à l'intérieur. Donc on pourrait lancer Nyan Cat. Et on voit que ça marche. Le contrôle C. Je reviens dans mon Linux. LS, je suis dans un Linux. Vraiment, je le vois. Et comment je vais sortir ? Je vais retourner dans mon Mac. En fait, c'est un peu une section. Là, je suis rentré dans ma machine virtuelle. Maintenant, je vais en sortir. Je fais justement Exit. et Exit, du coup, je reviens à ma machine locale. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Donc ça, c'était le petit exemple avec Nyan Cat. C'était vraiment pour vous montrer, c'était pour vous prouver que moi, n'ayant pas Nyan Cat d'installer sur ma machine, on a malgré tout réussi à le faire tourner dans une machine virtuelle. Maintenant, on va passer un peu plus à la pratique, enfin au cas appliqué, d'une application React. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une image pour faire tourner un site web écrit en React. Donc pour ça, on va se mettre dans un nouveau dossier. Donc là, on va faire m4dir-p, je le mets toujours dans le dossier tmp, mais je vais l'appeler ce dossier docker-c-r-a. C'est comme ça que j'ai décidé d'appeler mon truc. Je crée mon dossier et je vais dedans. Je suis bien dans le bon dossier, je suis dans le dossier docker-c-r-a maintenant et je vais créer mon application React. Mon application React, je vais la créer grâce à Create React App. Donc Create React App, ça permet juste de créer une application React de base. Cette commande, elle va initialiser une application React de base. Par contre, ça va demander environ deux minutes. J'ai pris une petite musique d'attente. Et si vous voulez, vous pouvez poser des questions si vous en avez. On peut écouter la musique aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. le point à la fin de la commande, c'est pour dire créer une application React ici, c'est-à-dire dans le dossier dans lequel on est, à savoir Docker-c-r-a. pour l'instant, elle n'est pas liée à Docker, effectivement. On la crée sur notre machine. C'est exactement ça. Pour l'instant, c'est une application React qu'on crée en local et après, on va la mettre sur une machine virtual. donc là, voilà, il installe toutes les dépendances NPM. Donc moi, en l'occurrence, j'ai Yarn. Vous, vous avez peut-être NPM comme gestionnaire de paquet pour Node. Moi, j'ai Yarn, mais ça ne change pas grand-chose. Il a presque fini. Donc, les applications React, il y a beaucoup de dépendance. donc c'est pour ça, il doit télécharger tous les paquets individuellement et tout. Donc, ça prend pas mal de temps. Et puis, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. j'aurais pu préparer j'aurais pu l'installer de base mais je préfère le faire en même temps que là je pense qu'il a bientôt fini pourquoi créer la cr1 local parce que donc on va déjà en tant que développeur tu vois on va toujours vouloir avoir un environnement de travail en local en fait c'est comme ça qu'on travaille en fait tu vois donc on va d'abord essayer de faire fonctionner cette application en local et une fois qu'elle va marcher en local on va vouloir la déployer sur une machine virtuelle mais tu vois du coup ça peut venir dans un second temps n'hésitez pas si vous avez des questions vous êtes en train de le faire en même temps on a pas de chance d'habitude c'est un peu plus rapide que ça peut-être qu'on peut faire en attendant que ça se termine je vais laisser ce terminal ouvert et laisser l'installation de create reactap se terminer ça y est c'est terminé ok donc là on a créé on a create reactap notre application on va ouvrir notre éditeur de texte dessus donc moi je fais code point parce que je voudrais l'ouvrir dans vscode j'ouvre tout le dossier donc voilà donc là est-ce que vous voyez bien mon éditeur de code je vais grossir un peu donc on a une application react classique avec un dossier src dans lequel on a notre application react voilà on a notre dossier node modules donc ça c'est bon ça a été installé et on va passer à la suite donc nous ce qu'on va vouloir faire maintenant peut-être déjà on peut regarder que cette application elle marche on peut la lancer on va faire pour lancer une application react on va faire npm start ou yarn start ou yarn start et donc ça ça va lancer dans un serveur de développement notre application react sur le port 3000 là on voit ça nous ouvre le site localhost 3000 dans lequel on devrait voir notre application react tourner tout est là tout est là donc ok donc là on a notre application react qui fonctionne puisque c'est l'application de base maintenant on va vouloir s'occuper justement de créer la machine virtuelle pour la faire tourner à l'intérieur donc on va créer un nouveau fichier donc on va créer un nouveau fichier docker file et dedans par quoi est-ce qu'on va commencer on va commencer par cette instruction là en fait donc ça c'est une instruction docker une directive docker va spécifier sur quoi on se base et donc nous on voudrait se baser en fait une application react c'est une application node en fait donc on va vouloir se baser sur le paquet node donc là on va pouvoir spécifier depuis quelle image node notre image va se baser et dans quelle version donc voilà on va choisir la version 14 et la version légère on va prendre la version alpine donc from c'est vraiment pour dire notre image sur quelle image elle repose en fait on va en général toujours commencer se baser de quelque chose en fait on va jamais repartir d'un truc from scratch on veut on veut avoir un linux en fait on veut avoir un linux dans lequel on a déjà node d'installer donc c'est ce que va faire from donc si déjà juste avec la commande from j'enregistre je vais essayer de builder donc je vais faire docker build je vais donner un nom à cette image je vais l'appeler docker cra et je dis où se trouve le docker file il est dans le dossier courant je fais entrer donc là il va essayer de construire à partir des instructions du docker file mon image donc ce qu'il fait là regardez c'est qu'en fait il met send in build context donc en fait ça ça veut dire que il est en train de prendre tous les fichiers et dossiers qui existent en local et il est en train de les envoyer à docker pour constituer ce qu'ils appellent un contexte docker en fait donc le contexte ce qu'il commence là à faire c'est une copie de tous les fichiers que j'avais en local et en fait vous voyez que déjà ça commence à peser en fait donc c'est bizarre parce que moi une application reacts normalement ça devrait pas peser des méga et des méga mais en fait c'est notre dossier non modules en fait on sait que les dépendances ça pèse très lourd et donc là en fait ce qui pèse très lourd c'est justement notre dossier non modules donc ça ça va être problématique parce que nous en fait on va pas vouloir envoyer ce dossier non modules on va vouloir que ça soit enfin que le donc qui est-ce qui crée ce dossier non modules c'est le yarn install ou c'est le npm install donc le npm install on va vouloir qu'il soit réalisé mais dans la version de node qui est définie par la machine virtuelle pas là en fait c'est nous qui l'avons créé en local ce dossier non modules mais nous on va vouloir que ça soit la machine virtuelle qui le crée en local donc on va pas vouloir l'envoyer dans le contexte ce node modules donc il faut qu'on exclue ce dossier du contexte et comment est-ce qu'on va faire pour exclure ce dossier ? on va créer un fichier qui s'appelle .dockerignore c'est un peu comme le le gitignore mais c'est pour docker donc c'est .dockerignore et dedans on va pouvoir lui dire quand tu crées le contexte tu n'envoies pas le dossier non modules j'enregistre si je réessaye donc là il a fini de builder en fait si je réessaye on va voir que vous voyez le contexte maintenant c'est plus que 800k en fait donc en excluant le dossier non modules notre contexte de fichier là du coup ne pèse plus que 800k donc ça va beaucoup plus vite déjà à construire ça n'aura pas le doting non modules ensuite donc on retourne dans notre docker file donc on a précisé sur quelle distribution on va se baser donc notre 14 sur quelle image on va se baser et ensuite on va faire workdir et on va le définir à slash app on va voir après donc ça ça va être le dossier dans la machine virtuelle dans lequel on va vouloir mettre notre application donc on crée en fait un fichier slash app on le met à la racine ici en fait de notre de notre disque dur de la machine virtuelle on s'en fiche en fait on fait ce qu'on veut dans le disque dur donc on crée ce dossier app et à l'intérieur on va mettre notre application enfin il y a plusieurs personnes qui demandent à revoir docker ignore yes voilà donc c'est juste docker ignore c'est un fichier texte dans lequel je vais pouvoir ignorer certains dossiers ou certains fichiers pour pas qu'il soit envoyé dans le contexte on va voir après le contexte comment il sert donc le contexte est-ce que c'est bon ? il y a juste ça à mettre vous l'avez ici donc on exclut le dossier de notre module du contexte on crée un dossier slash app dans notre dans notre machine virtuelle et ensuite on va faire copie copie point point slash donc qu'est-ce que ça dit ça ? cette directive en fait elle dit de copier tous les fichiers et dossiers qui ont été mis dans le contexte justement et de les mettre où ? de les mettre dans point slash en fait c'est le dossier courant donc c'est le dossier workdir en fait donc avec cette instruction on dit copie tous les fichiers et dossiers du contexte dans le dossier app donc là on est en train de voilà de remplir notre machine virtuelle avec tous les fichiers et dossiers du contexte donc on va essayer ça donc je mets juste ça je refais un docker build donc il recrée le contexte le node il est déjà téléchargé donc il ne re-télécharge pas step 2 il crée le dossier app step 3 il met tous les fichiers du contexte à l'intérieur de slash app et c'est buildé en tant qu'une image qui s'appelle Docker CRA latest parce qu'on n'a pas spécifié de version voilà ensuite donc là nous on a exclu le dossier non modules donc il n'a pas été copié à ce niveau là parce que justement on l'a exclu des fichiers du contexte mais bien sûr nous on va en avoir besoin du dossier non modules donc il va falloir qu'on le crée à l'intérieur de la machine virtuelle et donc c'est ce qu'on va faire à travers cette instruction là on va d'abord copier dans app on va copier le packet.json et le yarn.loc donc ça c'est les deux fichiers qui nous permettent de faire le yarn install donc après une fois qu'on a copié ces deux fichiers là on va pouvoir faire le yarn install voilà donc on copie le packet.json et le yarn.loc puis on fait le yarn install pour que à l'intérieur de la machine virtuelle il construise le dossier non modules avec node 14 donc ça c'est vraiment important que ça soit la machine virtuelle qui le fasse dans sa version de node et pas que nous on lui envoie justement nos nodes modules dans une version de node qui est peut-être pas la même que celle qu'on a choisi ici en fait donc ça c'est vraiment une subtilité mais qui est importante de comprendre pour pas avoir de problème justement sur les versions de node et les versions des packages qu'on installe voilà et une fois qu'on aura fait tout ça ce qu'on va vouloir faire c'est le yarn build donc on va vouloir exécuter la commande yarn build qui est en fait la commande qui va construire notre application react statique ça c'est défini par la create react app en fait et donc ce que ça va faire c'est que ça va créer un dossier build dans lequel on va avoir un index.html avec tous les fichiers js et tous les fichiers sss donc c'est à dire toute notre application va être contenue dans un dossier build il y a quelques questions sur yarn justement alors t'es dit qu'ils demandent si on n'a pas yarn mais npm ok donc si on a npm ça change pas grand chose juste en fait au lieu d'être yarn.lock ça s'appelle package-lock.json et ce que ça change c'est qu'au lieu de faire yarn install c'est npm install et pareil au lieu de faire yarn build yarn build ça va être npm run build voilà c'est tout ce que ça change si vous n'avez pas yarn par exemple et il y a une autre question de Loïc je pense que je vais mal le lire dans le copy.point.slash moi je te laisse ouais donc en fait ouais ça c'est une bonne question parce qu'en gros effectivement quand on copie . normalement on a aussi envoyé le package.json et le yarn.lock en fait donc pourquoi est-ce que je les remets ici en fait ça c'est pour une notion de cache en fait c'est à dire que le yarn install je voudrais qu'il soit réalisé que si le package.json ou le yarn.lock change et quand on fait cette directive là ce que ça fait c'est que justement en fait vous voyez qu'il y a un cache dans Docker si je réexécute la commande on va le faire quand je réexécute plusieurs fois la commande Docker build ce qu'il a déjà fait il ne le refait pas mais par contre si package.json il change du coup il va le refaire en fait et justement ça c'est une façon d'invalider le cache Docker pour qu'il refasse le yarn install en fait donc c'est pour ça qu'on le fait ici c'est pour en fait ne faire le yarn install qu'à partir du moment où package.json ou yarn.lock change donc ça ça va être du coup plus performant en fait parce que le yarn install c'est toujours long on a vu tout à l'heure là on va devoir le refaire une fois d'ailleurs mais c'est toujours un peu lent donc on voudrait surtout le faire que quand c'est nécessaire et donc c'est ce qu'on fait ici on dit n'invalide le cache Docker qu'à partir du moment où package.json ou yarn.lock sont modifiés en fait ben en fait non c'est en gros tu vois si par exemple package.json change du coup il va refaire la ligne 5 et il va refaire toutes les autres en fait quand il détecte qu'un fichier a changé par exemple avec copy ça nous permet justement qu'il tienne compte du changement d'un fichier et ben il refait toute la suite par contre il refait pas ce qu'il y a avant mais il refait toute la suite ok et il nous reste plus on a bientôt fini donc là on fait le yarn.build donc là en fait on aura tout si on fait un peu des commentaires d'ailleurs vous pouvez faire des commentaires avec le dièse ici ce qu'on fait c'est qu'on s'occupe de construire le dossier non-modules avec le note 14 de notre distribution en fait et ici ce qu'on fait c'est qu'on on copie tous les fichiers qu'on avait en local à part le dossier non-modules puisqu'on l'a exclu dans notre dossier app qu'on a créé donc là on copie tous les fichiers dossiers et là ce qu'on fait c'est qu'on construit le dossier build il va contenir finalement toute notre application react donc il va être dans slash app slash build en fait donc là on a fini finalement de tout construire notre application react donc il ne nous reste plus qu'à définir la commande qui va lancer notre site web et donc on va passer par la commande cmd et donc ça c'est un peu bizarre mais nous là on va passer par npx serve donc npxf c'est un paquet qui permet de servir un dossier donc c'est exactement ce qu'il nous faut nous on a un dossier build qui va contenir des fichiers statiques et donc on va se servir d'un paquet npm donc serve pour servir ce dossier statique en fait donc là vous voyez que je ne fais pas ça je ne fais pas npx serve moins s build je fais un tableau avec à chaque fois qu'il y avait un espace je fais un élément en fait donc c'est bizarre mais c'est comme ça qu'il faut faire quand vous utilisez la commande cmd en fait ça marche aussi comme ça mais c'est conseillé de le faire comme ça et enfin on va dire sur quel port de notre machine le site web va tourner et en l'occurrence par défaut quand on fait on va le mettre sur le port 5000 et voilà et normalement on a terminé de d'écrire le docker file qui va être capable de construire notre machine virtuelle qui contient notre application react build on va le lancer donc là je vais enregistrer tout ça et je vais refaire une dernière fois mon docker build je vais toujours vouloir l'appeler docker cra l'image et j'exécute donc là on regarde step 1 il n'a pas retéléchargé notre parce qu'il l'avait déjà fait workdir ok il l'avait déjà fait vous voyez qu'il y a using cache ça il l'avait déjà fait il l'a pas refait ensuite copy package.json1 donc là il est en train justement de faire le yarn install donc là ça va prendre une plombe comme tout à l'heure ça va mettre environ 3 minutes mais normalement il va plus le refaire après et là il est vraiment en train de le faire dans la machine virtuelle le yarn install alors Olivier si j'ajoute un package en local je rebuild le docker file est-ce que mon instance docker ajoute uniquement le nouveau package donc ouais en fait si tu veux rajouter un package en local donc tu vas faire yarn add ou npm install un nouveau paquet que tu veux installer du coup ça va modifier le package.json et le package lock donc du coup ça va invalider le cache docker à cette ligne là et du coup ça va réexécuter toutes ces instructions là en fait donc ça va refaire le yarn install en anti ok on va regarder où il en est donc là il est toujours en train de faire le yarn install ça demande un petit peu donc n'hésitez pas si vous avez des questions ouais zid c'est npm run build il faut que tu fasses npm espace run espace build ouais ouais il va réinstaller toutes les dépendances du package c'est sûr ouais il va le refaire par contre mais en fait nous ce qu'on va ce qu'on va faire en général c'est que on va d'abord bosser en local tu vois on va faire le yarn install en local et tout ça on se mettra aussi dans une souvent en développement on se mettra dans la même version tu vois on va essayer de faire matcher notre version de node local avec la version de la prod et une fois que ça marche bien en local c'est seulement là qu'on va reconstruire notre notre image en fait donc on va pas le faire à tous les coups tu vois c'est seulement quand on veut faire une release éventuellement qu'on va faire le docker build en fait mais la plupart du temps on va continuer de fonctionner en local et donc ça réinstallera pas tout tu vois comme enfin on réinstallera tout que quand on fait une release en fait et du coup où trouver la version docker de notre application react j'ai pas compris je suis pas sûr d'avoir compris en fait docker il est installé en local et le numéro de version on l'a vu c'est quand on fait docker-version du coup à moins que tu mettes à jour ton docker mais sinon ça reste tout le temps le même numéro de version ah d'accord de l'image ok ok donc là effectivement quand on build nous on a pas spécifié de version voilà de d'image mais c'est possible en fait ce qu'on aurait dû faire si on voulait spécifier un numéro de version voilà c'est je vais retaper la commande ici c'est donc tu vois on a fait on a donné un nom mais effectivement on a pas spécifié de numéro de version on peut le faire donc en fait c'est comme si on avait fait les tests en fait là par défaut c'est ça en fait et nous en fait on peut mettre ce qu'on veut donc en fait tu peux faire 0.1.0 par exemple et ça voilà ça va créer une image qui va s'appeler docker CRA avec le tag 0.1.0 c'était ça ta question du coup d'Aviani et par défaut c'est deux points latest si on n'en spécifie pas d'ailleurs vous le voyez ça quand vous faites docker images vous voyez que docker CRA son tag c'est latest parce que justement on lui en a pas spécifié en fait alors moi il me dit que ma connexion est mauvaise donc là il arrive pas du coup à tout télécharger on va faire le Yarn install correctement parce qu'il me dit que ma connexion est trop faible c'est parce que je dois partager mon écran en même temps peut-être que je peux faire c'est couper la caméra non ? je sais pas si je peux faire ça je vais désactiver le partage d'écran juste pour lui laisser un peu d'air je vais le relancer du coup n'hésitez pas si vous avez des questions donc la version de Docker de notre app n'est plus sur nos disques durs donc en fait quand tu build une image si elle est sur ton disque dur jusqu'à ce que tu l'enlèves en fait tu vois en fait toutes les versions qui sont listées là en fait elles sont sur ton disque dur local en fait et tu peux les supprimer en faisant Docker RMI pour remove image et par exemple on pourrait supprimer Nyan4 tu vois Nyan4 on en a plus besoin donc voilà tu pourrais la supprimer comme ça là il dit qu'elle est toujours donc là tu fais moins F et voilà donc maintenant si je refais Docker images j'ai plus l'image Nyan4 sur mon disque dur donc elle prend plus de place tu vois voilà Docker images c'est vraiment notre bibliothèque d'images locales en fait et c'est seulement si on fait un Docker push d'image que ça va l'envoyer sur le store mais de base ce n'est que local je regarde où ça en est je vais également couper ma caméra je pense que ça marche la bande passante je ne sais pas comment faire je ne sais pas si vous êtes en train de le faire aussi de votre côté peut-être que c'est déjà terminé le Docker build voilà moi en fait c'est comme je suis en train de présenter mon PC ralentit et du coup c'est plus lent ok si vous voulez on peut on peut considérer que c'est fait parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre donc on va juste terminer comme ça tant pis vous pouvez le faire chez vous de toute façon je vais réactiver le partage d'écran voilà donc il y a le Docker build qu'on est en train de faire là qui prend du coup du temps d'autant que mon ordi il ram mais si je n'étais pas en train de présenter ça marcherait bien et donc une fois que c'est buildé donc on aura l'image Docker CRA qui sera listée dans notre bibliothèque locale on pourra la lister comme ça et pour démarrer l'image ce qu'on va faire c'est cette commande là en fait donc on va démarrer quelle image Docker CRA c'est comme ça qu'on l'a appelé et on va faire Docker run donc moins IT parce qu'on aura besoin d'un terminal et ici vous voyez l'option moins P elle permet de de faire mapper un port local de ma machine avec le port de la machine en fait donc en gros je dis que quand je vais aller sur l'URL localhost 5000 ça doit en fait contacter la machine virtuelle sur le même port sur son port 5000 en fait donc ça c'est quand j'accède au port 5000 de ma machine en fait ça doit parler au port 5000 de la machine virtuelle ça c'est le mapping de port en fait et 5000 c'est le port sur lequel on a défini que notre application devait tourner à ce niveau là en fait dans la machine virtuelle donc c'est pour ça qu'on fait ce mapping là on pourrait dire 3000 de point 5000 et dans ce cas là quand j'irai sur localhost 3000 ça parlerait en fait ça renverrait les informations au port 5000 de la machine virtuelle mais souvent du coup on utilise plutôt le même port en fait et donc si vous lancez ça si vous avez terminé le build ça va vous lancer vous démarrez en fait le serveur donc servir votre dossier build et vous allez voir sur le localhost 5000 votre application react tournée moi ça veut vraiment pas il me dit qu'il arrive pas à télécharger les paquets mais de votre côté si vous avez terminé le build c'est comme ça que vous allez pouvoir runner votre site web react ouais et le .-rm ça sert à quoi ? le .-rm donc on sait que le docker run ça va exécuter un container en fait ça va créer un container et il va s'exécuter et quand on va arrêter quand on va faire ctrl c de ce docker run pour être sûr que notre container il a bien été stoppé et même supprimé c'est .-rm sinon le container il reste présent pour pouvoir être relancé en fait donc .-rm ça va supprimer le container une fois qu'on va stopper cette commande docker run donc ça c'est bien le .-rm de le mettre pour être sûr que le container il est bien supprimé après ok super bah ça marche chez vous c'est nickel moi il arrive pas ma connexion internet est pas assez bonne mais si ça marche chez vous c'est le principal et donc et donc voilà et vous pouvez aussi rentrer dans la machine virtuelle que vous avez constitué donc vous devez juste récupérer l'ID du container dans un autre terminal vous faites docker ps ça va vous permettre de récupérer le numéro du container et ensuite vous faites docker exec-it et vous exécutez un shell et vous voyez qu'on change de prompt et dans ce cas là si vous faites ls vous allez voir tous les fichiers qu'on a copié justement dans la machine virtuelle et vous pouvez faire exit si vous voulez revenir après dans votre terminal et enfin on va terminer là-dessus c'est donc là on a construit une image en local on l'a même fait tourner en local avec docker run pour s'assurer que ça marchait et donc comme on est sûr maintenant que notre image elle fonctionne on va pouvoir la mettre en ligne en fait et donc la déployer et moi dans cet exemple je vais vous présenter un déploiement avec Heroku mais sachez qu'en fait toutes les images docker elles sont déployables sur tous les clouds qui supportent docker et en l'occurrence c'est beaucoup de clouds en fait la plupart des clouds aujourd'hui supportent docker donc sur Heroku comment ça va marcher donc bien sûr il faut que vous ayez un compte Heroku donc vous allez aller si vous n'en avez pas déjà un vous allez vous en créer un sur Heroku.com vous allez créer une application dans votre compte Heroku donc peut-être si je vous montre je vais aller dans mon dashboard une fois que j'ai créé un compte Heroku je vais pouvoir me créer une nouvelle application enfin en fait je vais la faire en ligne de commande là ça cette commande va me permettre de créer une application que je vais appeler Docker CRA pourquoi j'ai mis plein de A ? parce qu'en fait le nom des applications dans Heroku elles sont censées être uniques et que Docker CRA il y a quelqu'un qui l'a pris dans une autre présentation donc voilà donc il faut juste que ce nom là il soit unique ça sera le nom de votre application Heroku et vous spécifiez la stack container ensuite vous allez vous connecter au registri Docker de Heroku parce qu'en fait Heroku met à disposition un registri sur lequel on va pouvoir pousser nos images pour déployer c'est comme ça que Heroku fonctionne pour déployer ils ont implémenté un registri sur lequel on va pouvoir pousser nos images et du coup dès qu'on va l'avoir poussé ils vont faire une release de notre image donc ici juste on s'authentifie auprès du registri Heroku on tag notre image avec ça ça c'est imposé par Heroku voilà donc vous devez respecter puis vous devez reprendre le nom que vous avez donné à votre application et une fois que c'est tagué vous pouvez pousser vers justement le tag et une fois que c'est poussé vous faites le Heroku container release web ça c'est obligatoire aussi et cette instruction va finalement mettre en ligne votre image Docker et donc vous pouvez après accéder à votre image Docker mise en ligne sur le lien que vous retrouvez par exemple ici dans OpenApp en fait c'est toujours le nom de l'application Heroku .herokuapp.com ou alors vous cliquez sur le lien ici dans Heroku OpenApp voilà donc mais vous voyez que en très peu de lignes de code puisqu'on a déjà fait tout le travail de builder une image c'est hyper facile en fait de déployer et on est sûr que notre application web elle s'exécutera dans le même environnement qu'on a défini et même qu'on a pu tester en local donc ça c'est aussi un gros avantage de Docker c'est qu'on a une parité entre le local et la prod on a pu tester exactement dans le même environnement en local ce qu'on va avoir en prod et du coup on aura beaucoup moins de surprises par rapport à des différences de par exemple de librairies installées sur le système ou on n'aurait pas eu telle librairie on n'aurait pas eu image magique ou je sais pas quoi là on est sûr c'est carrément on envoie toute une machine virtuelle en fait et c'est dans cette machine virtuelle que va s'exécuter notre programme donc il n'y aura pas de surprise et voilà on peut s'arrêter là je vous ai mis après si ça vous amuse vous pouvez continuer la slide mais c'est vraiment optionnel c'est si vous voulez implémenter le hot reload dans votre application React via Docker donc je vous ai mis les instructions mais on ne va pas avoir le temps de les voir ici un peu tout on ne va pas avoir le temps de passer et un peu de temps de passer de passer